De quoi je parle quand je parle de commun ? Alors pour moi, un commun ou des communs, si vous voulez, ça m'est égal, c'est une chose extrêmement précise, et qui ressort de l'analyse qu'on peut faire, en particulier de ces centaines d'études de cas d'Ostrom, et vous verrez qu'à chaque fois, ces trois éléments constitutifs du commun sont présents. Donc un commun, c'est d'abord une ressource, matérielle ou immatérielle, qui va être partagée. Ça c'est une première chose. La deuxième trait constitutif des communs, c'est qu'autour de cette ressource, il y a un ensemble d'acteurs auxquels sont distribués des droits et des obligations concernant l'accès à cette ressource, l'usage de cette ressource, et éventuellement le partage des bénéfices de cette ressource. Donc c'est une distribution de droits, j'insiste sur ce point. J'ai fait un bond comme ça quand Dardot et Laval disent « Les communs c'est tout sauf du droit ». Franchement, c'est la fin du monde, c'est vraiment la fin du monde. C'est ça que j'appelle du hors-sol. C'est d'abord une distribution de droits. Et l'article fondateur de ce point de vue, c'est Schlager et Ostrom, 1992, sur la notion de « bundle of rights », sur la notion de « faisceau de droits ». Et c'est ça qui est important, j'y reviendrai dans les communs, c'est que ça casse la théorie de la propriété basée sur l'exclusivité des droits. Alors, on a une juriste avec nous, on a cette chance, on y reviendra. C'est ça, les communs. Et la troisième chose pour un commun, et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui peuvent être éventuellement des biens communs, mais ce n'est pas des communs, c'est un mode de gouvernance qui garantit la manière dont ces droits et ces obligations sont distribuées, « enforced », on dit en anglais, c'est-à-dire garanties. Il y a des tas de choses sur lesquelles, par exemple, l'air est un bien commun, mais le mode de gouvernance de l'air, le moins qu'on puisse dire, c'est à peu près zéro. Chacun fait à peu près ce qu'il veut. Il y a des réglementations, mais il y a tellement de freeriders. Ce n'est pas un commun. C'est peut-être un bien commun, mais ce n'est pas un commun, parce qu'il manque au moins ce troisième élément. Bon, en tout cas, vous voyez, j'essaye de dire de quoi je parle. Bien, alors, deuxième proposition, la question centrale concernant les communs, ce n'est pas la nature de la ressource, parce que ça, c'est la théorie néoclassique qui dit qu'il y a des biens publics qui sont publics par nature, etc. Non, pas du tout. Pour un commun, n'importe quel bien peut être, non, du point de vue de la théorie des communs, n'importe quel bien peut être soit privatisé, soit organisé de manière partagée à travers un bundle of rights. Donc, si vous voulez, pour moi, la révolution fondamentale apportée par les communs, c'est une révolution sur le droit de propriété. La notion de bundle of rights, on y reviendra, il y a un long article dans la revue de la Régulation là-dessus, la notion de bundle of rights, de faisceau de droit, en tant qu'instrument pour contester l'idée que le droit de propriété, article 544, il est exclusif, plein, anti, absolu, etc. C'est une machine de guerre magnifique, et c'est de celle-là qu'il faut s'emparer. C'est de celle-là qu'il faut s'emparer. Et pas du hors-sol du discours sur le commun, comme font, malheureusement, beaucoup de gens. Troisièmement, il est très frappant de voir que, aussi bien le commun que le libre, là je parle de Stallman, Enco, c'est exactement là-dessus qu'ils ont fait leur percée. Les communs, j'ai dit, c'est la distribution des droits. Alors, le logiciel libre, c'est du droit, c'est l'organisation du copyleft à partir de licences, à partir de dépôts de formes particulières de droits que l'auteur se réserve ou cède, c'est du droit, et c'est tout à fait remarquable de voir que ces deux points forts convergent sur exactement la même chose, une mise en cause à travers le droit du droit de propriété exclusif pour créer un nouveau type de droit partagé, collectif, etc. C'est ça la révolution des communs. Et si on passe à côté de ça, à mon avis, on passe à côté. Quatrième point, vous voyez maintenant, je vais aller très vite, je l'ai dit, c'est ça la puissance des communs, et c'est devenu si important aujourd'hui, il faut bien avoir ça en tête, parce qu'ils ont porté un frein à l'expansion sans fin du droit de propriété dans sa forme exclusive. La seconde enclosure, cette fameuse seconde enclosure, c'est-à-dire après l'enclosure des prêts, des communaux, l'enclosure de la pensée à travers un certain nombre de droits de propriété intellectuelle, notamment sur des inventions, notamment sur des découvertes, pas seulement sur des inventions, je pense aux gènes, je pense aux algorithmes mathématiques, etc. Bien, c'est la réponse à ça. C'est pour ça que le papier qui vous a été distribué, enfin, s'appelait « La crise de l'idéologie propriétaire et le retour des communs ». On a poussé tellement loin l'idéologie propriétaire pendant la vague néolibérale qu'elle s'est attrapée, elle n'a que toute seule. Je suis économiste, je pourrais vous parler de la crise des subprimes. La crise des subprimes, c'est une expression particulière de l'extension de l'idéologie propriétaire. On a voulu transformer en propriétaires des gens qui ne pouvaient absolument pas l'être. Et ça nous a explosé à la tête. Alors, voilà pourquoi Ostrom a joué un rôle si important, voilà pourquoi Stallman et son équipe, les gens du libre, jouent un rôle si important. Ils fournissent des alternatives à la propriété exclusive. Ils donnent des instruments pour penser différemment la propriété. Cinquième point, vous voyez, j'ai presque fini. Derrière chaque commun, il y a une communauté. Il y a des acteurs qui assurent son existence et sa reproduction. Un commun n'est pas une chose morte. Si le commun n'a pas une communauté pour le défendre, il est mort. Tôt ou tard, et en général, assez tôt. Et donc, on a une chose dont il faut qu'on tienne compte, c'est qu'à côté, j'ai envie de dire, des communs réellement existants, c'est-à-dire des communautés constituées, dans lesquelles il y a des règles de gouvernance, etc. Il y a des communautés qui aspirent à fabriquer des communs, c'est-à-dire qui sont en lutte pour transformer certains objets, certaines ressources en commun. Et ces communautés, elles sont plus ou moins, j'ai envie de dire, passez-moi l'anglicisme, « successful », elles y arrivent plus ou moins bien. Et il faut avoir un bien en tête de ce qui est un commun réalisé, de ce qui est la volonté, l'espoir d'arriver à transformer en commun des choses qui ne le sont pas encore, et dont, comment dire, l'intérêt public, etc., exigerait qu'il soit transformé en commun. Ainsi, du climat, par exemple. On souhaiterait que le climat devienne un commun, pas seulement un bien commun, un commun, c'est-à-dire qu'il soit géré de telle manière que tout ne nous expose pas à la tête. Mais ce n'est pas du tout le cas, comme vous le savez. Sixième point, et là je vais me mettre en opposition absolue, je vais dire du mal de Dardot et Laval, mais le livre a aussi des qualités. Aussi des qualités. Mais, par exemple, avoir organisé un séminaire du public au commun, moi, j'ai mes cheveux qui se hérissent. Qui se hérissent. Parce que le commun a son ordre propre, très important, le public a le sien. Et imaginez que le commun est une forme supérieure au public, franchement, franchement, on en discutera. On en discutera. Donc, il y a des choses qui ont vocation à devenir efficacement des communs, il y a des choses pour lesquelles il faut se battre pour renforcer leur nature publique. Et pour renforcer le domaine public. C'est une des qualités, à mon avis, très forte de Stalman, c'est qu'à travers du droit privé, il a renforcé le domaine public. Parce qu'il a rendu, pour le libre, il a mis dans le domaine public des choses qui sont protégées à travers du droit privé. Les licences copilèges. Les licences... C'est remarquable. Mais, bon, on y reviendra. Bien. Alors, j'ai terminé. Pour moi, le plus grand danger qui menace l'avenir des communs, je pense qu'il y a un grand avenir pour les communs. Il y a un grand avenir pour les communs. Et c'est à juste titre que c'est porteur d'espoir. Et pour certains, Frédéric connaît bien, c'est un nouveau narratif de, je ne sais pas quoi, de la libération. Bon. Ce n'est pas un fondé. Ce n'est pas un fondé. C'est porteur de grandes choses. Mais, le plus grand danger qui menace les communs, il est interne. Il est interne. Il n'est pas externe. Il est interne, je veux finir par là, il vient de ceux qui, se saisissant du commun, l'investissent de tous les vieux contenus anciens. Alors, j'ai dit beaucoup de biens de Dardot et Laval. Maintenant, je vais dire beaucoup de biens de Tony Negri et Arth. Bien. Ce qu'ils appellent commun, c'est une vieille lune des années 70 qui s'appelait à l'époque l'ouvrier social et les forces immatérielles de la coopération sociale, etc. Bien. Qui a conduit à un échec majeur politique. Et qui, maintenant, est revendu sous la forme de c'est ça le commun. Mais non, ce n'est pas ça le commun du tout. Ce n'est pas ça du tout. Le commun. Bon. D'ailleurs, au moins, Negri et Arth ont la propreté de dire qu'ils ne connaissent rien à la théorie des communs. Bien. Ils le disent, d'ailleurs. Ils disent, on ne s'intéresse pas au commun tel qu'ils ont été décrits. Nous, c'est le commun en tant que, voilà, en tant que l'ancien ouvrier social. C'est-à-dire la force de coopération abstraite auquel le capitalisme rentier s'oppose et qu'il faut libérer. Bon, bref. C'est une vieille lune métaphysique. C'est ça qui menace le commun. Parce que, sinon, le dynamisme, la vitalité du mouvement social autour des communs m'impressionne. M'impressionne. Ceux d'entre vous qui connaissent un peu ce mouvement, chaque fois qu'on est dans un lieu de rassemblement dans lequel il y a des commodores, on est impressionné par la diversité et la vitalité du mouvement. Alors, donnons-lui ses chances et ne l'habillons pas de vieux oripeaux. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais te dire que pour le temps premier pour les gomènes, il y a une citation de Camus qui dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Moi, je ne dis pas que j'ai le dernier mot, bien entendu, mais je dis que c'est indispensable qu'on se mette d'accord sur les termes. Parce que, sinon, on va se parler, on ne va pas se comprendre. Bien. Donc, en particulier, je voudrais revenir sur commun, bien commun. Voilà. Alors, pour moi, je l'ai dit, je suis très clair, un commun, c'est les trois choses que j'ai dites. et ça s'applique aussi bien, je vais donner le cas d'un commun foncier et le cas d'un commun informationnel, comme ça, ça deviendra très clair ce que c'est qu'un commun. Après, je viendrai à bien commun. Commun foncier, une pêcherie, donc on a un lac qui appartient à un propriétaire ou qui appartient au parc régional ou qui appartient bien. OK. Premier problème. Deuxièmement, il y a des poissons. Troisièmement, il y a des pêcheurs. OK. Et donc, c'est un commun, s'il existe des droits d'usage reconnus qui permettent à différentes communautés de pêcher tant d'heures par semaine avec des filets de tel type de prélever tant de poissons, etc. Et qu'il y a une structure qui garantit ça. Et qu'il y a en plus une structure de gouvernance, je vais y revenir sur l'action de la gouvernance, qui non seulement s'assure qu'il n'y a pas un pêcheur qui fout la pagaille parce qu'il va venir avec des filets tels qu'il va détruire tout poisson, bien, ou que si jamais il y a une évolution de la ressource aïotique en positif ou en négatif, il va modifier les règles pour assurer la reproduction à long terme. Ça, c'est un commun. Je n'ai aucun doute là-dessus. Voilà. C'est ça, les communs qui examine Austrof. Alors après, la gouvernance, elle est plus ou moins... Oui, c'est ça. Elle est plus ou moins... Je veux dire, dans certains cas, elle est quasi spontanée, c'est-à-dire que les gens se font confiance les uns les autres, se surveillent un peu les autres, pointent à la lumière. Dans d'autres cas, on n'est pas dans le monde des bisounours dans les communs. Je veux que ça soit clair, ça. Dans d'autres cas, Austrof donne l'exemple, c'est un pâturage où il y a des troupeaux qui ont le droit d'aller pâturer à Tour de Rôle. Eh bien, les commoners payent une milice armée qui vérifie que les différents bergers n'abusent pas de leurs droits et n'utilisent le pâturage que le temps... Voilà. Ce n'est pas un monde de bisounours. C'est un vrai commun. Il y a une vraie gouvernance. Alors après, un commun immatériel, une base de données, une base de données, voilà, c'est un commun, etc. Même Wikipédia qui a l'air magnifique, etc., il y a un type derrière qui vérifie tout et qui autorise et qui n'autorise pas que vous introduisiez une modification ou pas. C'est gouverné. Et ce n'est pas forcément très bien gouverné parce que les économistes qu'on trouve dans Wikipédia, les définitions qu'on trouve de Wikipédia, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Pourtant, c'est un commun. Voilà. Beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Peut-être, excuse-moi, je voudrais bien que tu reviennes sur la distinction que tu faisais tout à l'heure entre bien public et bien commun. Voilà, voilà, j'y viens, j'y viens, j'y viens. Alors après, après, je suis moins clair, mais j'admets qu'il y a toute une série de catégories qui appartiennent à la même famille sur lesquelles il y a du travail à faire. Bien. Alors, mais pour les communs, pour moi, c'est clair. Après, on ne peut pas être d'accord, mais au moins, je sais de quoi je parle, si je peux dire. Alors après, il y a des biens communs. Ce n'est pas des communs. Le commun, il est tout constitué pour moi. Il a ces trois choses-là. Il y a des biens communs. Alors, par exemple, la biodiversité est sans aucun doute un bien commun. Pour toutes les raisons que vous dites, que les gens qui étudient la biodiversité, bien. Mais, mais il n'est pas encore ou exceptionnellement un commun. Parce que précisément, la gouvernance qu'on est capable d'exercer dessus, elle est beaucoup trop lâche pour permettre sa préservation, etc. Sauf peut-être, dans le cas que vous donniez le Vichy, où là, ça a été transformé en commun, d'une certaine manière. Peut-être. Vous voyez ? Donc, il y a des tas de choses qui sont des biens communs, qui ont, pour certaines, vocation à devenir des communs, mais pas toutes. Parce que la gouvernance ne va pas y arriver. et c'est la raison pour laquelle, donc maintenant, je réponds à ta question, c'est la raison pour laquelle il y a toutes sortes de catégories de type bien public global, de type bien public, de type, etc., qui, pour préserver leur caractère commun, etc., vont sans doute pas passer par une structure de commun, vont passer par de la taxation, vont passer par de la réglementation publique, vont passer par, je ne sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut, c'est pour ça que je, c'est pour ça, vous voyez, j'étais un peu sévère, bon, c'est ma manière d'être, c'est, moi, je ne suis pas sévère, ma manière d'être, c'est de forcer le trait pour que ça devienne très clair. C'est pour ça que je disais du public au commun, ça me hérisse. Non, non, il y a du commun, il y a du public. Voilà. Et je veux dire, on ne va pas se mettre dans la tête qu'on va transformer tout le public en commun, parce qu'on ne va pas y arriver. On perd son temps, là. Bon. Donc voilà. Donc c'est en ce sens que j'appelle, j'appelle à un travail conceptuel, de localisation des objets et de définition. Et je pense que il y a différentes choses qui ont vocation à être communes, mais toutes ne vont pas relever du commun. Voilà. Au sens où je l'entends. Au sens où je l'entends. Ce n'est pas moi qui l'entends, au sens où des centaines d'études de cas menées par Connors l'entendent. Après, il y aurait la même discussion, moi je m'y intéresse de plus en plus, je ne vous le cache pas, je pourrais m'être intéressé surtout au commun d'Oström, il y a la même discussion sur tout ce qui tourne autour du libre, et par extension, donc des licences créatives communes, etc. C'est un autre monde. Et c'est deux mondes en fait qui sont totalement interpénétrés. Mais il y en a d'autres des mondes, il y en a d'autres des mondes. Par exemple, voilà, je finis, je suis en train de m'intéresser à un truc qui s'appelle les prudomies de pêche. Qu'est-ce que c'est ça les prudomies de pêche ? Un drôle de truc, il y a un domaine public maritime, donc c'est du domaine public maritime, ça relève, vous allez même nous expliquer ce que c'est, mais enfin, voilà, il y a du droit public maritime, mais il y a des collectivités de pêcheurs à qui on a délégué le droit de gérer les allocations de pêche dans ce domaine public. Bon, donc vous voyez, on est à mi-chemin entre le domaine public et le commun et on a besoin des deux. On a besoin des deux. Donc c'est pour ça que, comment dire, fuyons, fuyons, grand Dieu, fuyons, toutes les généralités sur l'avenir du commun, etc., c'est ça la solution. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont tellement tristes de la fin du communisme qu'ils s'imaginent qu'avec le commun, ils vont refaire la même histoire. Non, ils ne vont pas refaire la même histoire. Et non, nous n'allons pas refaire la même histoire. Nous allons faire une histoire différente. Alors, je rebondis sur ce que vous dites. En fait, ce qui permettrait souvent de distinguer les communs des biens communs, ce serait donc... Le gouvernement, je pense. C'est ça. Un point clé. A priori, je pense que c'est un point clé. L'achèvement, l'avènement d'un mode de gouvernance satisfaisant. Satisfaisant. Jamais parfait, mais satisfaisant. Satisfaisant. Qui permet aux communeurs de s'y retrouver, qui permet la préservation à long terme, voire l'enrichissement de la ressource. Mais dans ce cas-là, du coup, ce qui caractériserait les biens communs, c'est cette destination commune, collective, ou publique, le climat, l'environnement, et tout ça. Mais à ce moment-là, vous êtes d'accord que certaines échelles se présenteraient comme des obstacles absolus à des communs ? Parfaitement d'accord avec ça. D'autant plus d'accord avec ça que, je l'écris d'abord, dès 2011, et qu'au Strom, elle ne cesse de le dire. Elle ne cesse de le dire. On a un problème d'échelle avec les communs. Les communs d'Astrom, c'est des communs de quelques centaines de personnes, au maximum. Des communs qui concernent plusieurs centaines de milliers de personnes, ou qui concernent l'humanité tout entière, ce ne sont plus des communs en sens strict. Et elle ne cesse de le dire. On a un problème d'échelle. L'échelle, la taille, est un problème en soi. précisément parce que la gouvernance ne peut pas être la même. La seule chose qu'apporte la théorie des communs à la taille, c'est de dire que ce ne sont pas des problèmes pour autant, malgré la taille, qui peuvent se résoudre uniquement par de la réglementation et de la taxation. Ce sont des problèmes qui se résoudront aussi par le fait que les communautés locales prennent en charge la garantie de la ressource malgré sa taille. Ce sont un des éléments de la garantie de la ressource. On arrivera d'autant mieux à préserver l'océan comme commun qu'il y aura des interdits sur décharger le gaz en mer, etc. Mais qu'il y aura aussi des communautés de riverains qui surveillent. Voilà. C'est faire descendre la défense de la chose publique à des collectivités militantes organisées. Voilà. Complémentairement au reste. de la loi de la loi de la loi Sous-titrage ST' 501